Un peu de nouvelles de l'affirmerie, chronologiquement, le dernier match à domicile contre le football club malinois, on n'a pas eu de soucis. Celui d'abord au cercle de Bruges, on a eu deux blessés, un pas trop grave, donc Igor De Camargo, qui avait une plaie au niveau de son gros orteil, suite à un coup de cale, donc on a pu régler ça assez rapidement, il a pu jouer tout son match contre Maline. Deuxième blessé qu'on a eu au cercle, là c'est beaucoup plus embêtant, c'est Texeréa. Yorgué, en fait, il a une désinsertion de son droit antérieur, donc c'est une espèce de grosse déchirure d'un muscle de la cuisse, qui s'est décollé sur plus ou moins 13 cm de longueur, donc c'est quand même assez important, et je pense qu'a priori on ne le verra pas sur le terrain avant le mois de janvier. Chronologiquement, à Anderlecht, on a eu aussi deux blessés, Adria Trébel avec une élongation au niveau de ses tiches au jambier, ça se passe très bien, il était sur le bord à Maline, il s'entraîne normalement, donc on n'en parle plus. On avait aussi Martin Miletsch, petit problème au niveau de ses adducteurs, contractu au niveau de ses adducteurs, il a aussi joué contre Maline, enfin lui il a joué vraiment contre Maline, donc on n'a plus trop de soucis à ce niveau-là. Un peu plus lointain au niveau chronologie, on a Jonathan Vieira, qui a une petite déchirure d'un centimètre au niveau de ses tiches au jambier à gauche, il est en individuel pour le moment, il va reprendre le collectif fin de semaine, donc il ne part pas assez vite, mais a priori tout va bien aussi pour lui. Encore plus lointain, Ronnie Stam, qui a fait une petite rechute au niveau de son entorse de cheville, il s'entraîne aussi individuellement, il est près du collectif, on n'a pas trop de crènes, on a refait deux examens qui sont arrivés tous négatifs, il va reprendre rapidement avec le groupe. Et encore un peu plus lointain, on a Mehdi Karchela, qui est en train de refaire un entraînement individuel, donc il refait toute une préparation physique pour le moment, ses adducteurs ça évolue favorablement. On avait prévu fin décembre pour rejouer, on est dans les temps, donc on est toujours avec les mêmes idées quand ça reprise sur le terrain.